Rabbi Isaac dit « Ton peuple ne compte que des justes, à jamais ils hériteront du pays. » Alors, il y a deux lectures, de quoi cet héritage, c'est quoi le pays. Alors là, si on parle du pays d'Israël, donc il y a ce peuple qui va hériter de ce pays d'Israël, chose que nous voyons aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une lecture symbolique qui peut concerner l'humanité ? On va essayer d'avancer. Ce verset est un haut secret parmi, j'adore ce terme, parmi les moissonneurs du champ. Voilà, j'avais dit les constructeurs, mais à la limite on pourrait vous appeler les moissonneurs du champ. On va construire un champ et vous serez les moissonneurs. J'adore ce terme. En effet, Rabbi Simon, alors il faut savoir, Rabbi Simon, pour les gens qui ne connaissent pas, Rabbi Simon, c'est la montagne de l'ésotérisme, c'est toute la Kabbalah qui vient pratiquement de lui. C'est lui qui a décodé toute la Torah et qui l'a remis sous une forme beaucoup plus ésotérique et que tous les kabbalistes derrière essayent de décoder un petit peu ce message. Alors, en effet, Rabbi Simon enseigne une tradition ésotérique de la Gada. La Gada, c'est soi-disant des contes, mais c'est des contes qui donnent sens, selon lesquels l'héritage célestiel de ce pays, nul ne le recueille sinon celui qui est appelé juste. D'accord ? Ce n'est pas un problème de pays, de nation. Ce n'est pas l'idée de dire, bon, les Français sont en France et les Américains sont en Amérique et les Juifs sont en Israël. Non. C'est un pays, quand on parle de la terre sainte, par exemple, moi je veux dire la terre enceinte. Elle est enceinte du juste. Donc c'est un pays qui doit, alors prenez-le à deux niveaux, prenez-le au niveau géographique, prenez-le au niveau simplement spirituel. C'est un pays, c'est un espace en tout cas, qui est une matrice pour la fabrication des justes. Car c'est lui que la reine s'attache pour se parfumer. Super, il faut être beau. Le juste hérite donc de la reine, bien évidemment. De quoi on parle ? Quelle reine ? Qu'est-ce que c'est le juste ? Bon, si vous avez fait un peu d'études avec moi, la reine, c'est la partie féminine de la divinité. Et il y a deux niveaux de la partie féminine. Il y a une partie supérieure qu'on appelle Bina, mais qui ne s'appelle pas la reine, qui s'appelle la mère en ce moment-là. Et on appelle une partie qui s'appelle Malchut. Et dans Malchut, c'est que la finalité, finalement, dans de l'arbre des séphirotes, ça s'appelle la royauté. Or, quand on entend la royauté, on entend le roi. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils attendent qu'on parle soit le roi messie, soit le roi divin, à mes l'air. On entend souvent Dieu comme un roi. Là, on dit non, ça sera ta reine. C'est très profond, parce qu'il y a plein, plein de... Pourquoi c'est féminin ? Quel rapport je peux avoir avec le divin au niveau masculin, et quel rapport je peux avoir au niveau du divin avec le féminin ? Parce que le masculin-féminin, ça existe aussi au niveau des sphères supérieures. Puisqu'en Dieu dit, je crée de l'homme à mon image, masculin-féminin, je le crée. Alors donc, il y a du masculin-féminin du côté de la divinité. Je ne parle pas de Dieu-essence, parce que je parle vraiment du côté accessible. Et dans la Kabbalah, on a deux sphères, qu'on appelle Chochma et Bina, en haut, dans le cerveau. Et Chochma représente le père, Abba, et Ima représente la mère. Et en bas, Malchut, c'est féminin. Alors, déjà une idée pour nous, qu'on est dans le donner-recevoir. Masculin-féminin, c'est du donner-recevoir. C'est-à-dire que quand je donne, je suis dans le masculin. Par exemple, là, je vous donne un enseignement, je suis dans le masculin. Mais quand je reçois un enseignement, je suis dans le féminin. D'accord ? Donc, si je prends ça comme... Il y a d'autres choses, le secret de la droite et du serre, comme on en a parlé déjà, il y a d'autres choses, évidemment. Mais c'est déjà une première chose. Ça veut donc dire que la Malchut, elle attend de recevoir, et veut recevoir quelque chose. C'est-à-dire que nous avons, nous, quelque chose à apporter à la divinité pour qu'elle puisse exister dans sa réalité. Donc, c'est ce que... Voilà, c'est faire, faire, faire. On parle pratiquement d'époque messianique là-dedans. Bon, en tout cas, c'est intéressant de dire que le rapport entre le juste et la reine. Et c'est là qu'on va retrouver que ton peuple ne compte que des justes, et c'est pourquoi à jamais ils hériteront du pays. Donc, on peut déjà voir le pays comme la planète Terre, avec Malchut, qui est réalisée. Donc, puisqu'on a Geneviève avec nous qui a lancé un programme nature et sacré, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette Terre, elle est nature, mais il faut amener le sacré dans cette Terre. Bon, donc, quand je parle comme ça, je dis, bon, ça concerne pour moi tout le monde. Déjà, je me dégage un petit peu de cette problématique. Est-ce que je fais un enseignement singulier judéo-juif ou est-ce que je peux faire un enseignement universel ? Mais comme le texte nous ramène toujours au singulier, donc on est un peu coincé. Donc, il faut pouvoir lire les deux niveaux. Ils sont appelés justes. En conséquence de quoi ? À jamais ils hériteront du pays. Et qu'est-ce que c'est ce pays ? C'est le pays de la vie. J'ai coupé un petit peu. Ça veut dire quoi, tout ça ? D'abord, le pays de la vie. Alors, quand on parle de la relation du masculin-féminin ici, et quand on parle du juste, le juste qu'on connaît, c'est Joseph. Puisqu'on dit Joseph Atzadik. Joseph Atzadik. Pourquoi il est juste ? Il est dans la séphéra Yessod. Or, Yessod est en relation avec la reine. Donc, il doit y avoir une forme de mariage, de complicité entre la partie supérieure de Yessod et de Malhout. Et là, c'est un peu plus mystique. On est en train de parler de la relation masculin-féminin au niveau des séphirotes. J'ai coupé un petit peu parce que c'est un peu compliqué. mais c'est cette idée-là qui va. Parce que le juste, il faut réaliser les six séphirats du petit visage et qui se termine avec Joseph, qui est donc Yessod. Et lorsque l'ensemble est juste, à ce moment-là, la relation avec le féminin peut se faire, donc avec la reine. Je n'en dis pas plus, mais c'est ce que je suis en train de lire. Alors, comment nous, on est concerné par ça ? On est concerné par ça parce que dans l'autre partie de laquelle je voudrais développer avec vous, c'est une partie un peu plus ésotérique, mais il y aura deux niveaux, un niveau très accessible, un niveau un peu plus complexe, plus ésotérique, on va dire. C'est ça qu'on doit faire dans la deuxième partie des enseignements que je vais partager avec vous, que j'appelle les 32 voies de la sagesse. Les 32 voies de la sagesse, il va y avoir l'arbre de vie, et donc on comprendra parfaitement ce que je suis en train de vous lire là. Et donc on doit, nous, allumer, c'est notre rôle, d'allumer les séphirats, ou en tout cas les lampadaires, pour que l'ensemble soit harmonieux, parfumé, comme ils disent ici, et qu'on puisse ensuite avoir une vraie relation avec la malhout, avec la shrina, avec la présence divine. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc nous on a un travail pour atteindre un certain niveau de justesse, de juste, de justice aussi, parce que ça s'appelle mishpat, le petit visage. Donc on doit intégrer une certaine discipline, un travail sur nous-mêmes, une transformation de notre personne, pour arriver à être en relation avec cette partie, avec la reine. J'aime bien ce truc, mais bon. Mais encore, bon là je suis très gentil avec vous, parce que si vous lisez vraiment les textes, ils vont très très loin les kabbalistes, et c'est-à-dire que, là j'ai coupé un petit peu, parce que c'est compliqué, mais c'est présenté, il faut lire le quantique des quantiques, par exemple, à un moment donné c'est présenté d'une façon très érotique. On raconte la relation sexuelle entre le juste et la reine, ça va très loin. Et après on va raconter l'histoire de l'enfance, de l'enfantement, etc. C'est magnifique qu'on regarde la symbolique, mais c'est pas... bon, je continue. Alors,